bonjour bonjour alors aujourd'hui on va parler de jim ça faisait longtemps alors il ya une petite polémique sur les procès en ce moment je sais pas ce qui se passe il ya tout le monde qui parle jim le procès jim le procès que se passe-t-il alors je vous avouera que je suis moins assidu sur les pas sur youtube et machin c'est l'été on se dit qu'on filme petit à petit donc je serai moins présent ici et là j'espère que le son est bon c'est qu'il peut avoir des petits problèmes puisque là j'ai mis le ventilo vu qu'il fait très 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 chaud là j'ai pas le choix je peux pas tourner de vidéo sans et du coup on va voir ce qui se passe à l'arrière j'ai fini justement dans l'onglet communauté on a fait un petit un petit sondage voilà cette histoire de procès voilà c'est pourquoi j'oublie de parler de ça aujourd'hui à qui pensait en majorité vous vous en foutez voilà c'est bien la peine que je sorte cette vidéo mais bon sinon sinon il ya quoi il ya un courant qu'elle a un procès gros fake et aucune idée 13% où il était donc à 16% vous vous pensez donc une personne sur sur 6 si je calcule bien vous pensez qu'il faut prendre au sérieux cette histoire de procès bon bon je veux dire mon avis vite fait avant que les choses partent en sucette parce que comme ça j'aurai des retours sur les commentaires c'est quoi cette histoire s'il ya des imprécisions ou autres des choses que j'ai pas encore entendu parce qu'aujourd'hui je voulais parler d'un commentaire alors qu'avait fait jim il ya quatre gars il ya un mois et c'était où que j'avais vu le truc alors c'est sur la chaîne de team le veilleur ss un drôle de pseudo encore vous le verrez ici des vides et des petits extraits assez humoristique c'est assez j'aime bien j'aime bien mais sauf que là bon il ya un petit extrait où il part en live et je sais pas s'il parle de moi ou pas en disant qu'il va me faire un procès très étrange puisque les seules choses que j'ai dites sont des du factuel quand même quand je vois un truc qui dégringole bah je dis que ça dégringole je sais pas j'ai pas été plus loin je pense alors après ouais je voulais réagir surtout commentaire d'il ya un mois de jim ou c'était à où j'avais vendu mes zine alors le zine avait pour pour mémoire on était à un mois déjà on était sur bbox il devait être devait être délisté de bbox je crois qu'ils y sont toujours mais en tout cas il n'y a plus moyen de faire des des transferts de zine à zine de plateforme à plateforme ou de compte à compte en tout cas le seul moyen de récupérer ses billes c'est les revendre et se mettre sur une autre crypto ce que j'ai fait j'ai vendu à perte à 41 dollars je devais la refrapper c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'occasions pour la reprendre à 41 à 41 centimes je veux dire je m'en ai un dollar ça savait l'air plus cohérent ce qui est par rapport à ce qui a été annoncé mais ah oui bon si on veut être précis c'est 41 centimes là actuellement on va voir combien elle est meilleure on avait fait une petite météo on était à dans les 60 centimes et là bas il y avait jim qui mettait un petit commentaire qu'ils font pharonner en disant alors bon qui rebondissait sur un commentaire de witch witch attendez je regarde quand même vite fait c'est la 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 vidéo lancée très bien et le son et bon 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 comme d'hab ça va on peut y aller sereinement alors oui qui rebondissait un commentaire qui disait tout alors ouais toute bonne chose toute bonne chose je sais pas si une bonne chose toute bonne chose à une fin tu as le corps gros mais tu as fait le bon choix bah disons que c'est ça ça restait en c'est vrai bah je sais pas parce que c'est vrai que sur probiste le cours varie mais il me semble que sur sur big box on fera un point on fera un point une fois par mois j'avais dit ça sur big box où ça en est mais je pense que aux dernières nouvelles j'ai vu qu'il y avait un spread de 20 centimes entre 20 centimes à la vente et enfin à l'achat et 40 centimes à la vente du coup je crois que j'ai bien fait de vendre à ce moment là mais après faire les convertures trop vite etc c'est vrai que j'ai pas encore de liquidités dessus donc suite à ce commentaire jim nous dit oui la preuve le zine toujours là c'est vrai toujours là mais bon il a il a laissé des plumes au passage depuis les qu'il avait coté à 11 dollars voire plus 33 dollars oui on se souviendra ce cours d'introduction des 33 dollars alors bientôt coté sur second change bon au jour d'aujourd'hui je n'en vois qu'un probit j'en vois pas d'autre dont trois trois top 10 sixième plus gros pump mondial hier ouais c'est vrai qu'il avait fait à ce moment là un groupe un peu bon après bah toutes les crypto il y en a qui font qu'ils font beaucoup mieux il y en a une qui a été je crois c'est l'ata qui a fait du foie voilà c'est petit joueur il a fait du foie sans les montées de 40 centimes à 40 40 dollars ça c'est du pump mais bon sixième c'est pas mal c'est pas mal pour une petite crypto on va pas se plaindre hier à part ça vous êtes des flèches les gars c'est nous qu'on est des flèches alors que bon jour après jour ça confirme que il ya cafouillage sur cafouillage la semaine dernière bon j'ai vu sur discord que effectivement on attend on attend la traduction sur la plateforme top 10 qui est toujours pas venu voilà on est mardi on va avoir des nouvelles juste après pas de souci de sacré visionnaire bas sur ce coup là je pense qu'on a été plus visionnaire que toi après voilà je voulais réagir là un mois après qu'est-ce que qu'est devenu le zine tu alors il est sur probit non pour le moment dans un mois voilà dans et il réitère dans un mois tout va changer notre propre exchange déjà bah ça on a annoncé que c'était en juillet donc voilà il ya déjà un différentiel d'un mois puis un exchange top 10 puis top 5 et dans la vidéo de karim on nous a dit top 1 à terme top 1 voilà ça c'est voilà quand on parle de procès est-ce que là on peut faire une petite procédure parce que parce que pour rappel ouais c'est vrai que chacune des vidéos de gym il était assez sous la sellette chacune d'entre elles ça se trouve ça vaut un petit procès donc il a dû aller sur des lives à partir de ce moment là j'ai juste suivi un live ça partait trop en sucette parce que c'était vraiment libre parole qui dit libre parole bon il y avait beaucoup de beaucoup d'imprécisions beaucoup de de charabia bah notamment bah vous vous souvenez il y a parlé des pondis qu'il était ah ouais bah c'est les market bots il était sur les market bots aux dernières nouvelles et ça aussi ça a fouillé je crois qu'il y en a qui ont mis la clé sous la porte ça a vérifié mais je crois que ça a mal tourné les market bots donc il disait à demi mot que c'était bon non il avait dit qui affirme que c'était pas des pondis après la phrase après au final c'est un pondi mais voilà ça vous empêche pas de faire de l'argent vous courez vite vous allez faire du profit mais le problème c'est que voilà c'est les premiers qui se qui se gaffe sur les derniers arrivants donc comme tu as attiré les derniers arrivants cela je pense qu'ils sont pas ils sont pas contents du tout donc je sais pas je sais pas ça aussi ça peut s'il ya des gens mécontents ils peuvent aussi faire des procédures puisque là où est alors donc dans le ici là ça parlait de de parler de procès donc ils s'occupaient apparemment de procès très fengi parce qu'elle très fengi et ensuite il allait s'occuper d'argent apparemment deux mois mais je sais pas trop j'ai pas trouvé il faut que je re envoyez moi les time codes et la vidéo là il parle parce que ça ça m'étonne quoi parce que je sais pas j'ai rien de choquant tout est vérifiable sur ce que ce que j'affirme alors aussi ouais c'est c'est marrant sur quelqu'un qui était anti anti vaccin il me semble enfin anti au moins vaccin du c19 qui qui a pas arrêté la moindre occasion de se faire vacciner à voir le burkina contre la fièvre jaune bon ça c'était obligé après on nous a dit qu'on nous a révélé que c'était pas si obligé que ça mais il a quand même fait et puis là le c19 ça devait provoquer une hécatombe en masse donc quand je regarde les chiffres voilà il ya 14 millions en france de personnes vaccinées un nombre total de doses administrées ah oui parce qu'il y en a qui ont eu des multiples doses apparemment puisqu'il y en a 44 millions et le pourcentage de nombre de de nombre vacciné 21% bon bon pour l'instant il n'y a pas de il n'y a pas des cas tout pour en masse là aussi il y a eu parce qu'il nous avait dit que c'était quoi bon au départ c'était la la puce est réfidée bon on va pas vous refaire le match mais bon c'est quand même assez cocasse puce est réfidée dans le vaccin après il nous a fait un petit sketch sur la dernière dans le dernier là je sais pas si vous avez vu où il a essayé de coller son téléphone sur sur son bras bon comme il n'est pas vacciné j'ai pas compris pourquoi il a fait ça mais il a cru que c'était un aimant le truc enfin je sais pas il ya il on dirait qu'il s'est auto foutu de sa tronche je sais pas alors que c'était lui le premier à dire qu'il y avait quand même des choses pas très nettes là dedans enfin bon et après voilà je voulais finir sur le déjà là il ya matière il ya matière à voir totalement des choses complètement folles et qui s'avèrent est fausse par la suite ah ouais j'ai eu peur je croyais que c'était en dollars non c'est 55 bah pourquoi je suis en euros est ce que si si j'enlève juste ça je l'ai en dollars ah ouais super bon on à 67 67 centimes j'allais dire dollars parce que je vois le petit s j'ai l'habitude de multiplier le truc par ça pour à part par sens c'est ça ouais par sens pour donner un peu le moral à ce que là vous voyez je sais pas je sais pas je vous laisse juste voir le cours est ce que vous pensez que ça ça va repomper à la hausse en tout cas actuellement j'ai bien peur que ça fasse flop bon bah voilà bon j'attends des nouvelles dites moi moi aussi si c'était du trop si on m'a trollé ou pas mais je pense que je peux encore dormir tranquille allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde